bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui le mauvais génie une vie de matthi nickenen 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 je sais pas exactement comme ça se prononce enfin si il y a un endroit où on nous explique comment le prononcer en finlandais mais l'auteur alain freudiger est en suisse le prononce au départ à la suisse même s'il va ensuite se rendre en finlandais apprendre cette langue alors qui est matthi nickenen et bien le voici il s'agit d'un célèbre du moins célèbre en finlande sauteur à ski triple voire quadruple même médaillé d'or olympique et triple médaillé d'or aux jeux olympiques de calgary en 1988 et puis il avait déjà obtenu une médaille à sarajevo en 84 un personnage donc qui s'est couvert de gloire mais dont la vie est sous le signe d'un mauvais génie parce que il va ensuite être rattrapé par ses mauvais démons notamment celui de l'alcool mener une vie assez assez terrible suivi en permanence par les journaux à sensations finlandais qui ont trouvé un bon client à travers ce personnage là parce que non seulement il dit et fait un peu n'importe quoi sous l'effet de l'alcool mais il a plusieurs épouses successives avec qui la vie est extrêmement compliqué parce que quand il est sous l'effet de l'alcool il peut devenir violent il va faire de la prison il va avoir des activités pour le moins glauque ou ambiguïs va chanter alors qu'il ne sait pas vraiment chanter il va aller jusqu'au striptease dans des boîtes de nuit bref un personnage qui a une vie assez terrible assez dur assez assez paumé au fond ce personnage là et pourtant quand il saute dans sa carrière de sauteur à ski c'est peut-être dans l'histoire de ce sport là que je ne connais pas vraiment eh bien c'est peut-être le grand sauteur à ski que matine ni canon du moins à ses heures de gloire il survolait c'est le cas de le dire l'ensemble des sportifs de cette catégorie alors on va parcourir un peu ce livre là et notamment ben ces exploits sportifs qui sont racontés ici par alain freudiger qui raconte que dans sa propre enfance il suivait matine ni canon et les jeux olympiques et était fasciné par ce personnage là collectionner les photos sur lesquelles il apparaissait et puis suivait les compétitions notamment ce moment de gloire qui est calgary 1988 petit tremplin les skieurs sont assis en haut de la tour dans une petite pièce devant la télé eddie edwards fait le con un faux saut d'entraînement eddie edwards est un concurrent britannique qui est le plus mauvais sauteur à ski semble-t-il qui ait existé donc l'inverse de matine ni canon qui lui aussi fait un peu le con mais de manière différente et pas forcément quand il saute à ski de cette pièce on entend les cris de la foule la tension monte cette fois ils sont assis sur une banquette avant le départ et ne sortent pas d'une porte latérale comme à sarajevo nicolas s'élance utilise la technique ni canon ce qui tournait à droite lors du vol il réussit un bon saut 83,5 mètres l'autrichien Heinz Kutin réalise un saut de grande classe malgré le vent il tient ses skis parfaitement droit atteint 86 mètres eddie edwards se lance trapu bouge les mains bizarrement en vol réussit le plus mauvais saut sous les applaudissements les concurrents s'enchaînent le tchécoslovaque jiri malek mène devant le yougoslave rachko lotrich et kutin puikkonen donne tout son talent mais ses skis glissent latéralement dans la trace il fait quand même un bon saut Oulaga juste avant a fait un saut mal coordonné au départ il a dû ramener ses hanches vers ses skis mais il a pris temporairement la deuxième place c'est très serré entre le premier et le cinquième quand un skieur s'installe sur la barre les suivants sont déjà prêts à côté mais ce n'est pas un moment pour échanger quelques mots selder vient de sauter c'est au tour de nikennan nikennan vérifie ses fixations se lève tient la banquette se balance d'avant en arrière puis s'élance une envie de vaincre dans le regard de l'appétit en l'air il doit un peu rééquilibrer avec le bras gauche mais ça va il fait un atterrissage en télémarque élégant ce que tous n'ont de loin pas fait à l'arrivée il lève les bras à mi-hauteur comme pour reprendre l'équilibre puis les lève plus haut pour célébrer le meilleur saut 89,5 mètres dans un enchaînement de gestes fluides bulot le canadien s'apprête la foule hurle son chouchou mais il ne fait pas un super saut il peut malgré tout parader il y a une petite bosse toute à la fin après l'atterrissage pour faire un petit saut pour frimer avant de freiner vers le public pendant ce temps Mati décroche ses skis s'approche du télésiège l'opérateur lui en passe rapidement un et il décolle dans un choc balancé d'avant en arrière et puis on nous raconte la deuxième manche un saut encore meilleur de Nick Allen qui survole cette compétition au petit tremplin et puis au grand tremplin encore plus et puis il gagne aussi par équipe bref c'est un succès extraordinaire mais ça c'est la face glorieuse du personnage il y a cette face beaucoup plus sombre qui nous est aussi racontée et qui donne une image de ce personnage comme une sorte d'ange on l'a comparé à un ange un ange qui vole mais un ange aussi qui se casse la figure quand il est au sol c'est l'Albatros de Baudelaire au fond le poète qui quand il vole ou le sauteraski quand il saute quand il vole, quand il est en l'air et bien à la grâce et semble un ange mais quand il se retrouve au sol au milieu des huées et bien là c'est plus compliqué et là pour Mati et bien c'est aussi plus compliqué mais l'il est un personnage qui tourne autour de lui comme il y en a plein d'autres espèces de rapaces qui se servent un peu de lui mais l'il est se bourre la gueule avec Mati enivre surtout Mati recueille ensuite des confidences et des rumeurs puis balance les trucs piquants et truqués dans Seisca un journal à sensation il pousse Mati sur la mauvaise pente il valorise et attise son côté trash et fait des photos vraies ou truquées elle aussi à la clé il y a du pognon pour tous les deux car désormais Mati vend lui-même ses interviews des nouvelles sur lui ça devient son gagne-pain le journaliste et le photographe sont payés le sujet du reportage doit l'être aussi et s'il se plaint dans sa récurrente posture victimaire il s'amuse aussi le vrai se révèle faux et le faux vrai quitte à être une bête de foire autant en profiter les magazines payent ses vacances et cachent les interviews Mati Nickennon devient plus que jamais un personnage une caricature de lui-même et là-dedans l'alcool joue un grand rôle dans mon calendrier c'est pas écrit quand je bois si on parle de problèmes d'alcool alors le problème c'est ça à savoir s'il n'y a pas d'alcool il donne des interviews pour nous bourrer peu importe combien de temps je reste sobre on va parler de mon alcool mais je n'ai pas de problème d'alcool j'ai beaucoup d'autres problèmes donc l'alcool vient aussi automatiquement le voici prisonnier du costume qu'il s'est taillé le Mati alcoolo des feuilles jaunes feuilles jaunes c'est justement ces journaux à sensation en finlande mais la popularité est là et l'argent aussi jouant sur son goût pour l'alcool une publicité norvégienne pour un forfait de téléphone mobile vantant le fait de garder le contrôle montre une bande de jeunes avec des packs de bières qui passent devant une maison et c'est là qu'habite Mati une fille sonne à la porte Mati do you want to party ? Mati ouvre en tirant la gueule non pas du tout donc on utilise ce personnage pour la publicité une publicité pour de l'alcool alors qu'il est alcoolique c'est quand même assez problématique et puis il y a des scènes avec ses épouses successives je crois qu'il y en a eu 5 où ça se passe là aussi très mal et puis tout ça est entrecoupé par des extraits du Kalevala c'est-à-dire d'une saga finlandaise très connue en Finlande en tout cas par exemple alors que Mati vient de se faire arrêter par la police parce qu'il a tenté de poignarder un type qui passait et qu'il le dérange et qu'il cache son visage sous son pull pour échapper au photographe et bien tout d'un coup on a quelques vers du Kalevala raconte-moi mon pauvre enfant dis-moi mon fils en quel refuge tu vas aller cacher ton crime et dissimuler ton forfait afin que tu sauves ta tête que ton joli cou reste intact qu'aucun de tes cheveux ne tombe que tes boucles ne souffrent point et puis ensuite on revient au destin de plus en plus sinistre de Matini Kennen il est accusé de tentative de meurtre la défense argue qu'il ne se souvient de rien il ne se souvient que des policiers qui le réveillent il avait déjà été condamné avec sursis mais n'était jamais allé en prison avant le procès la victime un dénommé Arnaud 59 ans vient déposer et dit qu'il excuse Mati qu'il ne veut pas exiger d'un copain d'autres compensations que les frais d'hôpitaux et de ses habits déchirés Matini Kennen est condamné à deux ans et deux mois de prison il en purgera la moitié voilà comment finit l'ange Nick Kennen ou pas tout à fait comment il finit parce que il sortira de prison il tentera de se ranger plusieurs fois n'y parviendra jamais et meurt en 2019 février 2019 Tony Niminen, ancien sauteur à ski entend dire qu'au Canada on va raser les tremplins de Calgary au Caterpillar il pense à Mati c'est son passé qu'on va raser il l'appelle pour organiser un voyage de veto là-bas et essayer de protéger le site ça ne répond pas Matini Kennen est mort mais il reste l'ange le sceau de l'ange et c'est sans doute ce qu'il y a à retenir d'un tel personnage certes un ange qui quand il tombe sur terre se fait mal et fait mal aux autres mais aussi un génie au sens propre du terme un génie du saut à ski que son mauvais génie va hélas perturber et le personnage dans ce qu'il a d'ambigu et donc dans ce qu'il a d'humain est tout à fait fascinant en tout cas Alain Freudiger en racontant au plus près semble-t-il cette vie là et bien nous rend Mati Nickenen sympathique parfois pas toujours mais en tout cas il parvient à montrer au plus près ce qu'a été cette vie extraordinaire que celle de Mati Nickenen le mauvais génie une vie de Mati Nickenen par Alain Freudiger au revoir au revoir